Qu'est-ce que les études d'impact aujourd'hui ne sont pas suffisantes ? Je pense que les études d'impact aujourd'hui ne sont pas suffisantes. Je me demande même si on peut parler vraiment d'études d'impact. Je vais être assez dur par rapport à ces études, mais c'est une vérité, une réalité. Aujourd'hui, les parlementaires ne disposent pas d'études d'impact suffisamment approfondies pour bien faire leur travail. Donc il faut vraiment dépasser le modèle existant, créer autre chose qui permette de redonner de la confiance dans la démocratie. Dans le cadre d'une proposition de loi que j'ai portée en particulier sur la question des territoires zéro chômeur longue durée, j'ai pu à la fois saisir le Conseil d'État pour avoir un avis du Conseil d'État pour améliorer le texte d'un point de vue juridique, tel qu'il était rédigé. Et puis surtout, j'avais sollicité à l'époque le président de l'Assemblée nationale pour saisir le Conseil économique, social et environnemental sur la question des territoires zéro chômeur longue durée. Et on avait pu disposer d'un avis, voté à l'unanimité d'ailleurs par le Césé, qui pose des conditions de réussite de cette expérimentation, de cette loi. Et ça, ça a été très intéressant parce qu'en fait, on a eu un avis à la fois des partenaires sociaux, des acteurs de la société civile très largement. Et ça a vraiment contribué, je crois, à la réussite de cette expérimentation, le fait de disposer en amont de cet avis qui était un avis très qualitatif. Pour améliorer les études d'impact en général, je crois qu'il faut non pas seulement faire reposer ces études sur des analyses de l'État ou des institutions dépendant directement de l'État, mais élargir le cercle, en fin de compte, et faire en sorte que les partenaires sociaux, les acteurs de la société civile puissent, en quelque sorte, contribuer à faire des études en amont des projets de loi, même si cela prend un peu plus de temps, parce que ce temps en plus, il en fera gagner beaucoup après, parce que ça nous évitera de refaire des nouvelles lois pour corriger la loi précédente, ça c'est très important, et surtout ça redonnera confiance en démocratie parce qu'on fera des lois efficaces, qui créent des droits auxquels on peut accéder par exemple, et pas des droits imaginaires. Et ça c'est, je crois, la clé du succès pour aussi notre démocratie, et de faire en sorte, pourquoi pas, que le Conseil économique, social et environnemental puisse être saisi, après tout, en amont des projets de loi, des propositions de loi, pour apporter un avis qualitatif.